Dimanche dernier, j'étais sur le port de la Trinité-sur-Mer dans le golfe du Morbihan. Il faisait une chaleur caniculaire qui n'avait rien à voir avec un temps breton. Sur le Môle Karadek, du nom du navigateur disparu lors de la route du Rhum en 1986, il y avait une double exposition. D'un côté, à droite, des bateaux, de plus en plus grands, magnifiques, monstrueux presque, dont des catamarans qui avaient des allures de monstres de science-fiction. De l'autre côté, à gauche, de magnifiques photos de fous de Bassan. D'un côté, la folie des hommes, une sorte de folie de faire des bateaux toujours plus grands, toujours plus puissants, toujours plus rapides. De l'autre, la souffrance de la nature et de ses créatures. Les fous de Bassan doivent en effet faire de plus en plus de kilomètres pour pouvoir nourrir leurs petits, leurs uniques petits, ils n'en ont qu'un. Ils doivent aller toujours plus loin, parfois, donc 2000 kilomètres, parce qu'il y a de moins en moins de nourriture du fait de la surpêche et du réchauffement climatique. Ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'il n'y avait aucun lien entre ces deux expositions. Comme si les voileux, ces amoureux de la mer, n'étaient pas non plus des défenseurs des océans, de la pollution, de tout ce qui se passe, du plastique ou des dérivés du pétrole qui font de gros dégâts dans la mer. Dans le même temps, Nicolas Hulot a fait les principales annonces de son plan climat. Est-il à libre mesure ce plan climat de ce qui nous attend avec le réchauffement climatique ? Je ne le crois pas. En revanche, il fallait bien commencer. Et le fait de s'attaquer aux voitures les plus polluantes, à l'isolement des maisons et des appartements, me paraît une bonne chose. Annoncer qu'on va fermer 17 réacteurs nucléaires sans expliquer vraiment comment on va financer un tel sursaut me paraît en revanche beaucoup plus problématique. D'autant qu'on ne sait pas encore par quelles énergies renouvelables tout ceci va être remplacé. Il l'empêche. Il était important de parler enfin, de reparler enfin de ce problème du réchauffement climatique. En 2015, l'accord de Paris qui a fait suite à la COP21 avait soulevé une immense attente, un immense espoir sur la planète entière. Cet espoir est retombé. Mais ce serait trop vite oublié tous les engagements et les actions prises au niveau des grandes métropoles, des collectivités locales, des associations, des entreprises. Oui, il est en train de se passer quelque chose, mais il est urgent d'aller plus loin. Alors pourquoi ne pas faire et ne pas rendre obligatoire un bilan personnel de son empreinte carbone ? Pour comprendre enfin ce que chacun d'entre nous fait de mal à la planète. Bien sûr, c'est un peu exagéré de dire qu'on rendrait obligatoire. Je plaisante, mais pas tout à fait.